... Mon père ne voulait plus m'assumer financièrement. Il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a dit que dans 3 mois, je te coupe les vivres. J'ai fait le casting et j'ai été prise tout de suite. Je ne me destinais pas du tout à cette carrière. J'ai mis un point d'honneur à garder une vie normale. Quand on voit ces gens qui veulent vous toucher physiquement, qui sont nombreux, ça fait un peu peur. Quand j'ai arrêté, j'ai eu un burn-out. Comme une lente descente aux enfers qui m'a menée à la rue. C'était une des séries qui était bien perchée. J'étais déguisé en Rambo, en carottes, en tomates. Plus je bossais, plus j'étais content. J'étais à fond tout le temps. Un jour, je suis de nouveau rentré genre « Salut, ça pulse tout le monde ! » Elle m'a dit « Si, la série s'arrête ce soir. » Tu vas pointer au RSA et que la nana s'en fout de ton RSA, mais ce qu'elle veut, c'est un autographe. Et mon banquier pareil. C'est hyper dur de vivre avec ça. Avec les multi-rediffusions, les gens pensent que tu travailles encore. Les droites est complètement à la rue. Donc ça faisait 8 ans que j'étais dans Commissaire Moulin. L'année 99, je fais la couvre de tous les journaux. La star qui monte, parce que je suis à Cannes avec des machins, des repas possibles. Tout le monde crie « Natasla, Natasla ! » Donc, je vivais la schizophrénie totale. Genre, super célèbre, mais... Aucun travail. J'avais l'impression d'être un petit peu en mode automatique. Oui, c'est ça. Je me disais « Zut ! » Pour moi, la flamme de l'acteur, c'est de rajouter des cordes à son arc, de s'impressionner soi-même, quoi. Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi sur France 2. Nous allons recevoir trois personnalités dont vous n'avez certainement pas oublié le visage. Ils ont campé pendant des années un personnage culte dans une sitcom ou dans une série qui a marqué toute une génération. Aujourd'hui, ils viennent se replonger avec nous dans cette grande époque qui a vu leur notoriété exploser. Comment ont-ils réussi à rebondir, à donner un nouveau souffle à leur carrière ? Est-ce que leur personnage leur a longtemps collé à la peau ? J'ai une petite idée de la réponse. Ils vont nous en parler, en tout cas sans langue de bois. Bienvenue à Malorie Nataf, François Reclin et Natacha Hamal. On les accueille tout de suite. Bienvenue Malorie, merci d'être là. Je vous embrasse de loin. Il paraît qu'on ne peut plus trop s'embrasser, mais le cœur y est. Bonjour François, bonjour Natata. Merci d'être là. Je suis très contente de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je ne vous demande pas si vous connaissez parce que vous, forcément, Malorie et François, vous vous connaissez forcément puisque vous avez arpenté les mêmes plateaux. Oui, on se connaît. C'est comme une vieille amitié de 30 ans maintenant. Ah oui, c'est ça, 30 ans. On est devenus des amis entre temps parce que quand on tourne autant, tous les jours, 12 heures par jour pendant de 25 aux 30 mois, vraiment, on partage tout. On passe tous les temps ensemble avec notre propre famille. On se connaît très bien. Et Natacha, est-ce que vous les connaissez ? On ne s'est pas rencontrés à l'époque, je pense. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. D'abord Christelle Albarret, que vous connaissez bien, qui est psychopraticienne. Et à vos côtés, Alexandre Letraine. Bonjour Alexandre et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste spécialiste des séries. Vous aviez quel âge ? Je me suis posé la question, Malorie, à l'époque du début du miel et les abeilles. J'avais 21 ans. Je ne me destinais pas du tout à cette carrière. Vous vouliez faire quoi, Malorie ? Je voulais être avocate. Strictement, rien à voir. Donc non, non. J'avais besoin de gagner ma vie parce que mon père ne voulait plus m'assumer financièrement. D'accord. Donc il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, dans trois mois, je te coupe les vivres. Et comme j'étais mannequin dans ma jeunesse de 16 ans à 18 ans à Nice, je me suis dit, je vais appeler ma directrice d'agence de mannequins pour savoir si je n'ai pas la possibilité de rentrer dans une agence de mannequins à Paris. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis rentrée dans l'agence de mannequins de la mère de Vanessa Demouilly. Ah, très bien. Cathy Demouilly. D'accord. Et qui vous a amenée alors au miel et les abeilles ? Sur un casting auquel elle m'a envoyé, j'ai fait le casting et j'ai été prise tout de suite. Et c'était mon premier casting de comédie. Donc en fait, je n'ai fait qu'un seul casting de comédie dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut me raconter, peut-être juste me refaire le pitch de cette série emblématique ? C'est très difficile à résumer le miel et les abeilles. Si c'est Malorie Nataf, la star, le miel et les abeilles autour, quatre beaux garçons qui tournaient tout autour de... Comme une ruche. Comme une ruche. C'est ça, Lola Garnier. Qui butine autour, qui est la cousine d'Hélène. Et oui. Dans l'univers étendu de Jean-Luc Azoulay. Une série découle une autre série. Tout part de salut les musclés et tout finit avec le miel et les abeilles. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a eu un moment à Noël, en 93, je crois, où vous aviez tourné un unitaire qui s'appelait la famille Fourrir, où vous étiez tous réunis. Les séries Premier baiser et l'année des garçons. Là, vous m'avez scotchée. Et même Dorothée qui était la nièce de la dame qui s'occupait de la maison de Lola. C'était une des séries qui était bien perchée quand même. Parce que moi, j'ai des souvenirs sur le miel et les abeilles, franchement. Moi, j'étais déguisé en Rambo, j'étais déguisé en carottes, en tomates, des batailles d'œufs. Moi, ce que j'aime, c'est le grand écart entre Rambo et la carotte. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques images de l'époque. Musique 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 Bonjour dame. Bien dormi ? On avait décidé d'aller au cinéma. C'est tout ? C'est vraiment tout ? Ah, toi, tu sais, on peut décidément pas te cacher grand-chose. Mais c'est normal, je suis ta fille. Si elle nous voit, elle va nous attraper. Elle nous verra pas. Allez, vite. Je te mets du sirop d'érable, monsieur. Ah oui, plein, plein, plein. C'est pas la peine de vous étouffer avec le pas perdu. Je sais très bien que vous en avez pris. Mais comment tu fais, Mélanie, pour tout savoir ? Tu as des yeux derrière la tête ? Mais il fait ça depuis qu'il est tout petit. J'ai tout l'habitude. Quel regard vous portez sur ces images quand vous les voyez, Maloui ? Oh, bah c'est mignon. Et puis, c'est surtout que nous, comme on tournait, on ne regardait pas les épisodes. Donc, je n'en ai vu. J'ai vu que dix minutes d'un épisode. C'est vrai ? À chaque fois, je découvre. J'ai jamais regardé du tout ce que j'ai tourné. Parce que vous tourniez à quel rythme ? On tournait un épisode par jour, ce qui est énorme. Donc, c'est vingt-trois minutes utiles par jour. Donc, c'était une forte pression. Et à côté, on avait une autre vie. Une tout à fait autre vie. C'est-à-dire, elle ressemblait à peu votre... Je sortais en boîte de nuit. Ah oui. Je faisais la fête. Dès que je sortais du plateau, j'avais tous les interviews, les photos. C'était des journées très, très denses. Je faisais du 18 sur 24, à peu près. Ah oui. Mais vous pouviez apprendre vos textes, au moins ? Sur le plateau. Pas avant. On recevait le texte le matin. Et on apprenait juste avant de rentrer sur scène. Mais il y avait combien de temps entre le tournage d'une émission, d'une tournage d'une série, et sa diffusion ? Il se passait combien de jours ? Vous vous rendez compte ? Oui, ça existe. Pourquoi on se rende compte, Alexandre, juste les 23 minutes utiles par jour ? On peut faire une comparaison par rapport à ce qui se fait au cinéma ? Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne se rendent pas forcément compte ? Grosso modo, déjà, 23 minutes utiles par jour, ça veut dire que sur l'ensemble des choses qu'on tourne sur une journée, on en garde 23 minutes. À la télévision, en règle générale, une série de 52 minutes, c'est autour de 7 à 8 minutes utiles par jour en prime time. Et au cinéma, c'est une minute utile par jour. Donc ça veut dire qu'on tourne... Et aujourd'hui, c'est encore pire. Jouer avec la suite, les mystères de l'amour, ils en sont à quasiment un épisode de 52 minutes tous les jours et demi. Donc c'est encore pire en termes de rythme. Et encore, il faut préciser que dans les années 90, les épisodes, c'est-à-dire de prime time classique, c'était maximum 6 minutes utiles par jour. Ah oui, donc là, on se rend compte. Donc là, le gap est énorme. Il y avait 4 caméras. Et donc, moi, je sais qu'en temps en temps, quand je jouais pas, j'allais en régie, les gars, ils montaient presque en direct. Ah oui, ça partena. Et tu disais qu'un jour, moi, je sais que sur premier baiser, on était entre 4 et 5 épisodes... À la suite. On tourne et 5 jours après, il y a ton épisodes. C'est diffusé, d'avance, d'avance. C'est à fond. C'est un peu comme les feuilletons quotidiens aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que si on se trompait, parce que oui, on avait les textes le matin qu'on recevait par fax... Oh là là, ça, ça nous date, ça. Vous vous rappelez les fax ? Les fax, ouais. Et donc, les caméras bougeaient. Et quand on se trompait, ils nous disaient stop, on s'arrêtait et hop, les caméras se déplaçaient, tac, 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 on change d'angle. Moi, ce qui me fait un drôle d'effet, c'est d'entendre... Tu te rappelles ? C'est d'entendre les rires. Ouais. Parce qu'à l'époque, dans le Miel des abeilles, moi, quand je suis arrivé, il y avait une personne, pendant qu'on jouait... Je peux me lever ou pas ? Oui, bien sûr. Pendant qu'on jouait, tu faisais... Tiens, voilà... On reviendra sur ses bretelles. Voilà. Et t'entendais rire. Et ça, c'était pendant les répétitions. Il y a quelqu'un qui disait rire pour donner corps au rire qu'il y aurait après en post-prod. Ouais, il ne faut pas tout de suite enchaîner ton... Donc, vous attendiez... Ah, c'est extraordinaire. C'était des forêts enregistrées. En fait, ça fait référence aux sitcoms américaines qui, elles, sont tournées comme si c'était une pièce de théâtre. Devant un public. Devant un public. Vous venez assister une fois par semaine à l'enregistrement de Friends. Ça faisait très théâtre. Et ça faisait très théâtre. Et quand on était dans la maison de Lola et de M. Garnis, moi, je trouvais que ce décor-là, il faisait... Autant la cafette, ça faisait... Bon, ça faisait cafette. Mais dès qu'on rentrait chez Lola, ça faisait tout de suite théâtre de boulevard. Oui, bien sûr. Et ça a marché tout de suite. Elle a connu le succès tout de suite. Oui, ça a marché tout de suite. C'était pour les 4-12 ans, nous. D'accord. Hélène, c'était pour les 8-14-15, en sachant qu'il y avait même des trentenaires, même des quarantenaires. Mais Hélène, qui était diffusée après nous, c'était une tranche d'âge qui était un peu plus âgée. Nous, c'était les 4-12. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte non plus, c'est le nombre de téléspectateurs qui étaient... Ce sont les chiffres faraminés. On se souvient à peu près combien de personnes regardaient ces séries ? 3,5 millions pour le miel. Hélène et les garçons, ça a monté à 6,5 millions en access prime time, c'est-à-dire à 18h30. 6 millions. Ça n'existe plus du tout aujourd'hui. C'est un très gros succès de fiction en prime aujourd'hui. Ce qui fait que quand ils allaient au mythe, par exemple, au marché des programmes à Cannes, c'était des émeutes sur la croisette parce qu'on découvrait des gens qu'on voyait à la télévision tous les soirs, que vous, vous découvriez le public puisque, comme vous le disiez très bien, vous ne sortiez pas de ces grands hangars de la plaine Saint-Denis. Et d'un seul coup, le contact direct avec ces gens-là, c'est assez... C'est assez quoi, d'ailleurs, justement ? Pardon de vous interrompre, mais c'est assez quoi, le public ? Comme ça, là, quand on se rend compte qu'on peut faire une émeute, comme le dit Alexandre sur la croisette, qu'est-ce qu'on ressent ? Ça fait peur. C'est un peu angoissant. C'est un peu angoissant parce qu'on avait gardé tous des vies normales. Moi, j'ai mis un point d'honneur à garder une vie normale. Donc, quand on voit ces gens qui veulent vous toucher physiquement, qui sont nombreux, ça fait un peu peur. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. C'est vrai ? J'ai adoré. Mais qu'est-ce que vous aimiez, cette popularité ? On vient de voir une photo, je ne m'en rappelais pas. Qu'est-ce que vous aimiez ? Je ne sais pas. C'est très émouvant, en fait. Comme disait très justement Malorie, on ne savait pas l'effervescence de ce qui se passait dehors parce qu'on tournait beaucoup, beaucoup. Et plus tu sortais du studio, plus il y avait des fans. Et d'un coup, ton premier autographe, moi, je m'en souviendrai toujours. Aristide, est-ce que tu peux me signer un autographe ? Je me suis dit, quand même, il y a un problème. Au début, j'arrivais en métro. Après, je ne pouvais plus prendre le métro. Je me suis dit, il y a un truc qui se passe quand même. Moi, ça me touche. Ça me touche encore un peu aujourd'hui. Oui, ça vous émeut aujourd'hui. On vous appelle encore Aristide ? Oui. Ah, c'est dingue. Est-ce qu'elles sont toutes folles de ton corps ? Elles sont toujours toutes folles de mon corps. Aristide, elles sont où tes bretelles ? Est-ce qu'on vous appelle encore Lola, Mallory, vous ? Oui, dans la rue, les gens m'arrêtent. Les gens sont extrêmement bienveillants. Mais ce que je trouve qui a changé, c'est quand on était au cœur de l'action, il y avait une petite agressivité parfois des gens. Pour quelle raison ? Un besoin d'emporter quelque chose de vous, de repartir avec un bout de vous. Alors que maintenant, avec le temps, c'est des gens qui ont un peu vieilli, qui nous reconnaissent. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, de soutien, beaucoup de gentillesse. Moi, tout le monde sait un peu ce que j'ai pu traverser ces dernières années qui était vraiment très, très difficile puisque moi, je me suis carrément retrouvée sans domicile fixe. Vous allez me raconter comment, mais à l'époque, pardon de vous interrompre, à l'époque, vous étiez heureuse avant de perdre pied ? Ou il y a aussi le succès de ces émissions et de ces séries qui vous a fait perdre pied ? Non, moi, il faut savoir que quand j'ai arrêté la série, je travaillais vraiment 18 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3 ans et demi. Quand j'ai arrêté, j'ai eu un burn-out. Mais vraiment un burn-out qui a duré 8 ans. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter. J'étais épuisée, j'étais vidée, et j'avais fait vraiment beaucoup d'émissions de télé, beaucoup de journaux. Les parutions que j'ai eues en l'espace de 3 ans et demi, vous voyez à peu près les mâles, les grandes mâles en fer, remplis jusqu'à ras-bord de papiers de parutions sur une période très courte de 3 ans et demi. Donc moi, j'ai été vidée. C'est délessivé, cet épuisement essoré qui est souvent une des premières causes du burn-out. Mais on comprend quand vous dites le rythme est freiné et puis on vous avait mangé un petit peu. Ça va être quoi l'étape d'après ? Est-ce que vous vous laissez le temps de vous reconstruire un petit peu ? Alors, vous savez, j'habitais rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans un des plus beaux quartiers de Paris, juste derrière l'étoile. La vérité, j'avais un cuir, un très très beau manteau en cuir, et j'avais toujours la casquette vissée sur la tête parce que j'avais pris l'habitude avec la célébrité de toujours me cacher derrière une casquette. Je dormais avec mon manteau et ma casquette pendant trois ans. Et comment ça se fait ? Non, mais le choc, le contre-coup, Faustine, il a été mouse costaud. J'ai dormi pendant trois ans avec ma casquette et mon cuir. Mais vous avez été aidée psychologiquement pour traverser cette épreuve ? Non, rien, rien. Moi, j'ai toujours tout traversé dans la vie, par moi-même, avec mes propres moyens. Mais elle ressemblait à quoi votre vie pendant trois ans, Mallory ? Je lisais et j'ai fait du théâtre. Oui, c'est ça. J'ai fait du théâtre pendant neuf ans. Donc, j'ai enchaîné avec une pièce avec Bernard Menez et Maurice Riche, une pièce d'Eric Assouz, une très jolie pièce que j'ai tournée dans toute la France. J'ai enchaîné ensuite avec un Molière où je jouais Alkmen, avec Michel Leroyer, à nouveau Bernard Menez. Et j'ai enchaîné des pièces de théâtre. Donc, c'était plutôt bien, ça. Vous étiez en train de reconstruire une vie. Mais, mais, personne ne savait ce que je vivais quand j'étais chez moi. Je peux ? Tu m'autorises à te poser une question ? Oui, bien sûr. Entre le moment où tu habites rue du Faubourg Saint-Honoré, donc j'imagine dans un bel appartement, un bel immeuble, et le moment où tu dors dans ton manteau en cuir, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Du jour au lendemain, tu as dû quitter l'appartement du jour au lendemain ? Mais je crois que dans son manteau, elle dormait dans son appartement. Dans mon appartement ? Oui, c'était quelque chose de psy... Non, non, mais un mal-être psychologique. J'avais 24 ans, je me suis retrouvée à la rue. Non, on n'en est pas encore à la rue. J'avais 24 ans, je me suis retrouvée à la rue, j'avais 41 ans. Alors justement, j'avais 24 ans, je dormais, c'est-à-dire que je faisais tout à l'extérieur normalement, mais à l'intérieur, il y avait cette profonde à lèvres qui s'exprimait notamment à travers... Je dormais recroquevillée, Christelle ? Je pense qu'en fait, ce que vous exprimez là, c'est qu'il y a une protection. À l'extérieur, on fait poker fesses, on ne montre pas, et on met toute cette énergie à vouloir, et on peut le faire, on est vraiment... Et c'est important de le préciser, parce qu'on peut tout savoir dans notre entourage, des personnes qui vivent ça, et on ne peut pas imaginer ce qu'ils vivent derrière. On n'imagine pas du tout. Et merci de le dire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que vous. Plein de personnes vivent ça. Et en fait, quand vous sortez du rôle, mais en même temps, il faut le remettre dans un schéma de vie. Pendant presque 4 ans, vous avez dit, c'est 16 heures sur 24. 18. 18 heures sur 24. Donc, vous êtes dans un rôle, 18 heures sur 24. Oui, vous avez raison. D'accord ? Vous n'existez plus. Vous êtes dans un rôle pendant 18 heures sur 24. Là, vous faites d'autres choses. Vous remettez poker fesses à l'extérieur, et quand vous rentrez chez vous, il faut arriver à essayer de vous réapproprier, vous réappartenir. Et en fait, il y a des angoisses, et l'anxiété, il y a tout qui vous chemine. Et pourquoi on met cette casse ? C'est un mécanisme de protection. Vous avez des personnes, par exemple, pour traiter les anxiétés et les angoisses. Elles vont se mettre des choses lourdes. Par exemple, même une valise sur eux pour essayer de calmer l'anxiété. Donc, c'est vraiment un cocon pour essayer de se protéger, de créer une carapace. Et derrière, quand vous avez parlé du burn-out, je pense qu'en fait, derrière le burn-out, celui-ci n'ayant pas été pris en charge, vous avez développé d'autres troubles. Certainement une dépression, mais une dépression larvée. Il y a de la colère qui est sortie. Voilà. Une dépression larvée. J'ai commencé à avoir des colères obériques. C'est ça. Moi, qui ne me mettais jamais en colère pour rien, qui ne m'énervait pas. Tu peux te souvenir, pendant deux ans, 12 heures par jour, on était ensemble. J'ai jamais même levé la voix. T'étais un amour. Vraiment. Moi, je comprends ce qu'elle a été. Une grosse colère qui est sortie. Mais vous n'aviez pas de vie de famille, une vie de couple derrière pour structurer ça ? J'étais en couple. Quand j'étais à B-Productions, j'étais avec Hervé Noël. Ensuite, j'ai eu quelques aventures avec des hommes du métier, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas les gêner, des comédiens connus. Donc, j'ai eu quelques petites aventures avec des gens très connus même. Mais ça ne m'a pas plu. Le rapport de l'acteur à l'environnement pour des gens bien plus connus que je ne l'étais, il y a une forme de développement de l'ego et du narcissisme qui est hallucinatoire. Et d'ailleurs, je leur disais, mais qu'est-ce que t'es égocentrique ? Ils me disent oui. Oui, ben oui. Très heureux et très fier de ça. Alors que moi, j'avais reçu une éducation plutôt chrétienne, où on te dit, il faut faire attention, il faut rester humble, il faut rester simple, il faut rester gentil, il faut rester accessible. Mais même tout ça, c'était des commandements qui étaient difficiles à vivre parce qu'il y avait un grand écart. J'ai été dans des palaces, j'ai été fêtée comme une reine. J'arrivais, on me déroulait le tapis rouge. C'était vraiment... Et rester humble, simple, rester auprès de la réalité, des réalités, ça a été quelque chose, ça a été un vrai travail. Donc, il y avait un travail comme une distorsion. Alors, qu'est-ce qui vous a fait glisser ? C'est cette distorsion qui vous a fait glisser ? J'ai glissé pendant 20 ans derrière. J'ai refait la ferme célébrité en 2004. J'ai tourné, j'ai fait de l'art contemporain avec Nathalie Talec, qui a exposé la fondation EDFGDF Suez, avec Fabrice Hibert, qui est une très grande artiste d'art contemporain. Alors, pourquoi vous avez glissé pendant 20 ans ? Je n'ai pas cessé de glisser. À partir du moment où je suis sortie des séries TF1 sans suivi psychologique, psychanalytique, je n'ai pas cessé de glisser. Comme une lente, lente, infiniment lente descente aux enfers. Qui vous a menée à la rue. Qui m'a menée à la rue. Et le métier est impitoyable parce que, on ne le dit pas assez, mais tous les comédiennes et comédiens qui sont passés par ces séries-là, on leur a mis une espèce de marquage au fer rouge sur le front en disant, vous avez fait AB, vous ne pouvez plus rien faire. Alors qu'en fait, on ne se rend pas compte que de tourner ce que vous avez tourné, indépendamment de la qualité, ça, ce n'est pas le problème. Ça demande des talents de comédiens quand même et d'artistes qui sont indéniables. La quantité de textes à apprendre et tout ça. Mais derrière, c'est violent. Vous êtes sollicités pendant des années et d'un seul coup, pour une partie du métier, voire la totalité du métier, vous n'êtes plus rien et plus personne surtout. Mais comment vous avez pu en arriver ? Vous avez eu des problèmes financiers pour en arriver à la rue ? C'est-à-dire que quand j'ai reçu mon premier enfant, à l'âge de 25 ans, j'ai travaillé encore 4 ans jusqu'à l'âge de 29 ans. Et à l'âge de 29 ans, quand mon fils a eu 3 ans et demi, 4 ans, j'ai décidé de ne plus m'occuper que de lui. Donc, je n'avais plus du tout de rentrée d'argent. Et j'étais à ce qu'on appelait le RSA, qui était l'ancêtre du RMI. Mais j'avais de quoi vivre, chichement. Mais j'avais de quoi assumer mon fils. J'étais dans le 16e arrondissement, j'étais dans un HLM de Paris. Et j'ai accueilli mon deuxième enfant, toujours avec le RSA et les allocations familiales qui complétaient. Et moi, j'ai trouvé dans la naissance de mon fils ce qui me manquait. Ça veut dire que c'est ce qui m'a sorti de la dépression. C'est-à-dire, la naissance de cet enfant, ce bébé tant désiré, tant attendu, ce petit bout, ce petit bout de vie, ce petit être magique, m'a soigné et réconcilié avec le monde entier. Mais l'amour, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour, l'amour. C'est ce que tu n'avais pas dans le milieu où tu travailles. Je n'avais pas d'amour quand j'étais enfant. Tu ressentais. Je n'avais pas d'amour dans ce milieu. Je manquais d'amour. J'étais comme une fleur non arrosée. Mais là, ce que vous me dites, c'est que vous aviez retrouvé un équilibre avec vos deux enfants dans ce lieu. Oui, mais ces colères homériques m'ont fini par me dépasser. Je ne rentrais plus du tout d'argent et je vivais dans le 16e arrondissement et j'ai vécu légèrement au-dessus de mes moyens. Pas énormément, mais légèrement au-dessus de mes moyens et je n'ai plus payé le loyer. D'accord. Et en fait, quand j'ai accueilli le troisième père de mon troisième enfant, c'était un homme à l'ancienne qui avait dix ans de plus que moi et j'ai fait l'erreur de joindre nos comptes CAF. Donc, ce n'est plus moi qui touchais l'argent. C'était lui. C'était lui. Donc, j'ai pu payer le loyer parce qu'il ne me donnait pas l'argent qu'on touchait en couple. Il ne me le donnait pas. Et je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par cet homme. Mais vous avez vécu à la rue avec vos enfants ? Avec mon dernier, mon fils qui avait deux ans et demi. Et en fait, je me suis retrouvée à la rue parce que quand ce troisième homme est venu dans ma vie, les deux premiers pères de mes deux premiers enfants se sont solidarisés pour m'attaquer et reprendre la garde de mes deux premiers enfants. Et quand mes deux premiers enfants sont partis de la maison, je me suis écroulée. Mais je me suis écroulée. Personne ne vous a tendu la main ? Non. Non, là, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Et vous allez rester combien de temps dans la rue ? Et je suis restée apathique. À partir du moment apathique, comme un AVC. C'est comme si j'avais fait un AVC. Je suis restée apathique sur mon canapé avec mon troisième bébé et je n'ai plus payé les notes. Je n'ai plus payé les loyers. Je n'ai plus rien payé. Je ne pouvais plus. Et vous êtes restée combien de temps à la rue ? Je suis restée sur une période de dix ans, environ six ans. Par intermittence, sur une période de dix ans. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Bien sûr. Et toi, Malorie. On peut en parler, on peut le dire. Oui, on a eu chacun de nos vies. Quand on a appris cette histoire-là, tu le sais, on peut en parler maintenant. Ça ne me dérange pas. Bien sûr que non. Moi, j'ai été la voir, Malorie. Pardon. Je suis un peu touché. Moi, j'ai été la voir dans la rue, Malorie. J'étais avec... Parce qu'on a réussi à savoir où tu étais. Ça s'est mal passé. Oui, je n'étais plus en capacité d'entendre rien du tout. Ça s'est mal passé. Mais le choc que ça m'a fait... Parce que d'abord, j'ai fait une enquête dans tout le quartier. Oui, on savait qui c'était. Donc super, les gens. Tout le monde sait qui c'est. C'est Malorie de la table. C'est Lola de Isabelle. Après, je ne vais pas tout raconter les détails. Parce que ça ne regarde nous. Mais on est revenus quelques temps après. Tu étais encore là. Et j'ai demandé à Malorie si on pouvait de nouveau discuter. Et surtout, moi, dans ma tête... Non, je ne voulais pas discuter. Elle ne voulait pas discuter. Mais on est rentrés dans un dialogue qui était un peu... Je n'étais plus en capacité. Je n'étais plus en capacité de rien. Mais j'ai vécu ce truc-là. J'étais seule. Pendant ces dix années, j'étais seule. Seule, seule. Absolument, totalement seule. Et on l'a laissé comme ça. Vous avez culpabilisé ? Oui. Parce qu'on ne peut rien faire. Et on ne peut rien faire. Enfin, nous, pardon, on pouvait... Je ne sais pas ce qu'on pouvait faire. Même, je ne sais pas, donner de l'argent... Non, il aurait fallu que quelqu'un me trouve un logement. Voilà. Mais un logement, pour rentrer dans l'appartement dans lequel je suis rentrée il y a deux ans, mon père, il a dû faire un chèque de 25 000 euros. C'est-à-dire mettre plus d'un an de loyer de côté pour assurer le loyer de 800 euros. Vous êtes sortie quand de la rue ? Ce que vous me racontez là, c'était il y a combien de temps ce jour ? Il y a combien de temps, Malorie ? J'ai 51 ans, j'ai été dehors de mes 41 ans à 48 ans. Et aujourd'hui, vous avez quelles relations avec vos enfants, Malorie ? Alors, je vois mon fils aîné de tous les jours, pratiquement. Mon petit, il est placé à la ZE, donc à la DAS. Ça ne se passe pas très bien pour lui. C'est très, très, très difficile. Il se retrouve à l'âge de 14 ans. Il se rend compte qu'il est un enfant placé. Il le vit très, très mal. Je n'ai pas envie de trop m'étaler parce que je ne veux pas le gêner dans sa vie d'adolescent. Bien sûr, vous avez raison. Mais ça se passe très mal. Et votre fille ? Et ma fille, carrément. Alors, c'est le blackout. Elle ne veut plus du tout entendre parler de moi. Le blackout. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui ? Vous êtes dans cet appartement ? Oui, je vois mon fils tous les jours. Oui. J'ai écrit un livre sur tout ce que j'ai traversé, parce que c'est vraiment tout ce que j'ai traversé, que sur lequel je retravaille. Vous avez retrouvé Lola ? Je tourne dans les mystères de l'amour régulièrement. Diffusez tous les samedis et les dimanches sur TMC. Voilà. Et puis, je vais retrouver peut-être un agent. Donc, je vais essayer de me remettre le pied à l'étrier. Vous êtes en reconstruction. En reconstruction, c'est le mot. Mais vous êtes revenu à vous-même aujourd'hui ? Vous savez, je suis comme sur un nuage. C'est-à-dire que j'avais de la colère en moi. Une des colères, mais vraiment homérique. J'étais la plus gentille du monde. Et d'un coup, paf ! Ça sortait comme ça. Des trucs énormes dans la rue. Tout le monde se disait, oh là là, Malorie, elle traverse une colère. Je n'ai plus une once de colère. On ne peut pas dire que j'étais quelqu'un qui était dans la jalousie et dans la convoitise. Mais quand même, vous savez, quand vous traversez la vie, vous dites, oh, et ceci et cela. Je n'ai plus une once de jalousie et de convoitise. J'ai encore un peu de peur. J'ai la peur, j'ai encore un peu la peur de me dire, peut-être que ça va, ça va. Il va encore m'arriver quelque chose. J'en suis convaincue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Donc, j'ai des petites peurs un petit peu. Mais je suis débarrassée de ma colère. Et ça, Faustine me faustine. J'ai enlevé la racine de la colère. Mais ce qui est bouleversant, je trouve, en vous écoutant, c'est que je trouve que ça devrait servir de leçon aussi à beaucoup d'autres. Vous rappelez un peu les parcours de certaines personnes de télé-réalité d'aujourd'hui. Cette exposition maximale. Les enfants stars aux États-Unis aussi. Je pense à Macaulay Culkin. Cette exposition maximale. Et d'ailleurs, je me posais la question. Est-ce que vous avez hésité à retrouver Lola ? Parce que finalement, c'était replongé dans cette exposition-là. Alors, vous savez, je suis cool, Alexandre. Je suis cool et je ne suis pas quelqu'un de calculateur. Je ne suis pas calculatrice, pardon. Je n'ai jamais fait de plan de carrière. Je n'ai jamais rien organisé, structuré, prévu pour essayer de me placer, essayer d'exister. Jamais. Donc, on me passe un coup de fil. Moi, je suis naïve et candide. Oui, pourquoi pas ? Ben oui, pourquoi pas ? Allons-y. Allons-y. Je suis quelqu'un de vraiment simple. Je suis toujours restée très simple. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu traverser ces dix ans de rue sans mourir. Parce que j'aurais pu mourir tous les jours. C'est très, 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 très dangereux. Bien sûr. François, vous vous êtes retrouvé sur un tournage alors ? Oui. On s'est retrouvé à Noël pour un prime. Je suis encore sur ce qu'elle a dit. Parce que quand on s'est revus sur les mystères de l'amour... Rien que le titre, déjà. Bref. Moi, ça m'a... La dernière fois que j'avais vu Malorie, on ne va pas en discuter. C'était ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans ses conditions tout à l'heure. Dans ses conditions tout à l'heure. Donc, du coup... Vraiment, enfin, je sais que Malorie est arrivé. On s'est regardé dans les yeux. On s'est tombé dans les bras. Après, je n'ai pas voulu la déranger. J'étais vu sortir dehors. J'ai dit, je vais aller la voir. Et puis, on est reparti direct. Et on a parlé... Enfin, voilà. On était là pour tourner. Mais tout de suite... L'amour était là. L'amour était là. Oui, tout de suite. Elle m'a dit, prends mon numéro en téléphone. Parce que quand j'étais dehors, toutes les communications... Vous savez ce qu'on dit ? On dit, quand on coupe les communications, ça veut dire que c'est la guerre. Mais moi, dehors, j'étais en guerre. Il fallait que je survive. Donc, je n'étais pas du tout... Ouais, qu'est-ce que tu vis ? C'est cool. Tu te débrouilles comment ? T'envisages quoi ? Non, c'était la guerre, quoi. Pourquoi, Natacha ? Moi, le matin, à 5h30, j'étais debout sur ma grille. À 5h30, j'allais prendre... À 6h, j'allais prendre mon café. Et toute la journée, il allait falloir maintenant que je réussisse à me laver, à changer mes vêtements, à ramener un petit peu d'argent pour vivre. C'est ça dehors. C'est la guerre. Pourquoi, Natacha, vous êtes aussi émue ? Ben, ça fait déjà un petit moment que je suis émue, en fait. Et je ne sais pas. Ça se débloque maintenant, ce moment. Oh... Tu sais, j'ai vraiment envie de te dire un truc. Ça part du cœur. Ça arrive d'être un petit peu... Un petit peu violent comme phrase, mais je t'en supplie. Je t'en supplie. Vu le destin que tu as eu, maintenant que tu reviens dans la vie, dans le plaisir, et que tu réapprends à ressentir des choses positives... Accroche-toi. Ne recule pas. Accroche-toi. Ne termine pas ce destin. Oui. Je viens de parler de la façon dont tu anticipes ta peur. En fait, c'est aussi anticiper une prochaine, une future souffrance. Je ne peux plus, là. Je ne peux plus. Alors, voilà. Cette phrase-là. Dis-toi que tu risques d'avoir peut-être encore des problèmes. Peut-être comme tout le monde. Et ça, ils ne seront pas graves. Parce que tu connais le processus de la souffrance. Ils ne seront pas aussi graves. Amen, amen. Que Dieu t'entende. J'en ai jusque là. Mais il ne faut pas que ta peur te submerge. Non. Et voilà. Et termine le livre sur un beau cœur avec plein de fleurs. Oh, j'ai terminé. S'il te plaît. Non, non, mais je te parle du livre de ta vie. Ah, mais le livre de ma vie et le livre que j'ai écrit, la dernière phrase, c'est... Ah, la délicatesse. Oui. La délicatesse. Ce monde manque de délicatesse. Et quand on est hypersensible à ce que j'étais, on est heurté, on est blessé. C'était une émission Feel Good, non ? Cunaise. Mais vous savez quoi, en fait, elle est Feel Good. La minute légère. Même quand je vous vois dans... Non, mais même quand je vous vois, déjà, je suis très touchée parce qu'il y a beaucoup d'amour qui se dégage de vous. Il y a beaucoup d'amour de vous deux. On a l'impression que... Et c'est ça aussi qu'on vient raconter, qu'il y a quelque chose que vous seuls connaissez de ce que vous avez connu, cette notoriété si rapide, si impressionnante, ce monde à part que vous avez connu. Et même j'étais surpris quand vous me racontez, François, que vous vouliez la retrouver dans la rue. Je ne savais pas que vous aviez des liens aussi forts et que finalement vous vous êtes senti aussi une responsabilité de l'aider. On sent beaucoup d'amour. Donc en ça, je trouve que c'est assez Feel Good, finalement, de voir qu'il y a eu autant d'affects et qu'il y a eu ces retrouvailles ratées. Et puis finalement, aujourd'hui... Parce que j'ai l'impression, tout à l'heure, je voyais, François, tout à l'heure, que le fait que je sois touchée par Malorie, parce que c'est vrai que j'ai pu l'entendre sur d'autres plateaux, et là, je vous ressens et je comprends ce que vous avez traversé. Et je voyais François qui était presque content, en disant, voilà, c'est elle que je connais. Mais c'est ça. Je suis contente, enfin, que vous voyiez celle, mon amie, celle que je connais. Voilà. Enfin, voilà, c'est elle. Et j'ai eu l'impression de sentir ça. Exactement. Et on a, je crois, la raison qui fait que le public est toujours là pour vous aujourd'hui. Mais oui. Ça me frappe à chaque fois que je rencontre les acteurs que vous êtes, que vous avez été dans ces séries-là. Il y a quelque chose de profondément authentique dans ce que vous êtes, derrière vos personnages, qui fait qu'il y a une part de vrai, quand même. Vous avez joué Lola, vous avez joué Harry. Bien vu. Mais il y avait une part de vrai. Il y avait une part de vous, peut-être par le rythme de tournage, peut-être par ce côté où on n'avait pas le temps d'être pleinement plongé dedans. Il y avait une partie de vous. Et cette partie de vous, le public, il la retrouve aujourd'hui. Quand ils viennent vous voir dans les dédicaces et tout ça, ils retrouvent ça. Ils retrouvent François. En fait, ils ne connaissaient pas Harry ou Lola. Ils connaissaient François et Mallory sans le savoir, en vrai. C'est joli ce que vous dites. Il sera quand ? Vous l'écrivez tout seul ce livre ? Je suis en train de l'écrire. Je vais chercher un éditeur. Vous l'écrivez toute seule ? Oui, je l'écris toute seule. Mais ce n'est pas facile de trouver un éditeur. J'espère que le ciel sera clément. Bon, 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 vaincu. Mallory, on en parle après. Je vais te brancher avec quelqu'un. Vous, est-ce qu'on est pareil que Mallory ? Vous n'aviez rien à faire là-dedans ? Vous avez débarqué ? Ou au contraire, vous étiez comédien ? C'était votre ambition ? Comment vous êtes devenue Aristide ? François ? Moi, j'ai démarré à l'âge de 6 ans, au Conservatoire de Vernon, là où je suis né. Mes parents m'ont inscrit au Conservatoire de Vernon. Ah oui, donc vous voulez vraiment devenir comédien ? Moi, j'étais comédien. J'ai beaucoup travaillé. Salut Pépère, ça pulse ! C'est vrai que vous disiez ça pulse ! Alors, à l'époque, là, c'était des fausses lunettes, et là, c'est des vraies lunettes. Tu vois ? Vous vieillez, c'est bien, parce que moi, je vous trouve plus charmant aujourd'hui qu'à l'époque. C'est drôle ! Il est très désirable. Alors, on a envie de regarder un extrait de Premier Baiser, parce que forcément, à force de dire ça pue, ça arrive, vous en souvenez, hein ? Carrément. Allez, on retrouve ce personnage qui est culte. Qui est culte, celui d'Aristine. Je m'appelle Annette, et toi ? C'est Aristine. Enfin, mes amis, ils m'appellent Harry. Tu préfères les filles aux cheveux courts ou les filles aux cheveux lourds ? Euh... Je préfère les... les... les filles aux cheveux courts. Ah ouais ? J'en étais sûre. Mais ben, en vrai. Attends... Merci, quoi. C'est génial ! Tu connais ? Ah, mais j'ai mon cousin qui travaille ! Et ton cousin, il pourra pas nous faire entrer ? Bien sûr ! C'est génial ! Allez, on y va ! Mais, 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 mon sandwich ! Allez, dépêche-toi ! Harry, t'as été génial ! T'avais raison, Annette ! Elles sont super, tes copines ! Ben, et moi ? Non, non, mais... Toi aussi, toi aussi ! Je vois que tout le monde est plein de courage, hein ! Eh ben, j'irai tout seul ! Je vais... Vous m'avez reconnue ? Ben oui ! Ben oui ! Ben c'est Kiki ! C'est pour ça qu'en fait, on se dit qu'on se connaît depuis... On se connaît depuis 20 ans ! Moi, je faisais de la figuration à l'époque, mais évidemment rien à voir avec votre... Mais j'aimais beaucoup ! C'était une très joyeuse ambiance ! C'était... En plus, c'était très amusant ! Je me permets juste de le dire, vous étiez non seulement très sympa, mais c'est que toutes ces séries-là se tournaient sur un espèce de gigantesque plateau où vous étiez Hélène et les garçons, là vous étiez dans Premier Baiser, là vous étiez dans Le Meul des Aveilles, donc c'est vrai que c'était très amusant. Vous, ce personnage, c'est vous qui l'avez façonné ? J'allais dire Aristide. C'est vous qui l'avez façonné, François ? Je pense qu'au départ, Jean-Luc Azoulay, il avait une idée en tête. Il avait marqué Maxinaz, quand même, sur ma casquette. Donc à la base, si tu veux, quand t'es comédien, tu te dis, bon, pas trop mauvais comédien, je me dis, s'il a marqué Maxinaz sur une casquette, c'est qu'à mon avis, le gars, il est quand même déjà... Donc j'ai pas eu de gros choses à faire. Apparemment, je suis un peu... Non, mais oui, je crois que... Non, mais c'est un perso. C'est intéressant de jouer un personnage qui est aussi identifiable. Moi, je préférais largement jouer un personnage dans ces séries-là que d'autres, je valoriserai pas les noms, mais que d'autres n'avaient pas de personnages. Ils étaient beaux, ils étaient, voilà... Oui, bien sûr. Vous, vous aviez un vrai jeu d'acteur. Oui, oui, c'est pour ça que Le Meul des Aves, j'ai adoré. Quand je dis que je suis passé de Rambo à une carotte, oui, il m'a fait faire... Tout et n'importe quoi, ça. Il m'a fait tout, il m'a fait faire une statue, une statue, j'avais juste une feuille de vigne. Donc en fait, c'est quoi ? Vous aviez quel âge ? 23 ans quand je suis arrivé. Oui, donc en fait, c'est quoi ? Vous vous êtes éclaté, en fait ? Vous vous êtes amusé ? Non, mais il n'y avait pas de... Est-ce que vous avez prouvé la même chose que Valéry ? C'est-à-dire, ah oui, là, c'est bien. Ça fait des images, pour la vie, ça. Est-ce que ça reste, en effet, ou est-ce que c'était prouvant, ce rythme de travail ? Est-ce que pour vous, ça ne reste que juste, on s'est éclaté, c'est une période de ma vie, ou c'est plus complexe que ça ? Non, moi, tous les matins, quand j'arrivais au studio, je disais toujours quand même, on ne pousse pas des wagons dans les mines, même si c'était dur quand même, parce que sur Le Meul, on finissait tard, à cause des fois de notre regretté Djeri Unkoku. Non, non, moi, c'était mon boulot, moi, plus je bossais, plus j'étais content, vraiment, moi, j'étais à fond, tout le temps, à fond. Mais vos proches étaient fiers ? Ah oui, mon papa et ma maman, ils étaient très fiers, mon grand frère aussi. Moi, je suis né dans une petite ville, j'étais un peu la star du village, quand je rentrais le week-end, c'était ouh ouh ! Donc, ça n'était que positif ? Ça n'était que positif ? Pendant cette période-là ? Oui. Que positif ? Alors, ça veut dire qu'après, non ? Oui, après, je me suis pris un bon mur. Pareil, le jour même de l'arrêt, ne serait-ce que le rythme qui se stoppe ? En fait, dans ces fameux fax, on était toujours au fax, il y avait marqué sur… C'est là que je vais reprendre mon personnage de Maxima, il y avait marqué « C'est fini ». Donc, je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait un scénario qui s'appelle « C'est fini ». Et un jour, je suis rentré, ce jour-là, je suis de nouveau rentré, genre « Hey, salut, ça pulse, tout le monde ! » Et tout le monde m'a dit « T'as l'air bien, t'as l'air content. » Ben oui, enfin, je vais tourner, tout va bien et tout. « Enfin, t'es pas au courant ? » Ben, je sais pas, moi, t'es pas au courant, c'est fini, c'est pas fini. Enfin, je sais pas, j'étais à fond, quoi. On m'a dit « Bah si, la série s'arrête ce soir. » Ah, « Folle de mon corps », mais ils n'ont pas compris, en fait. « Folle de mon corps », je n'ai aucun souvenir de ça. Vous avez fait une chanson « Folle de mon corps ». « On est toutes, toutes, folles, folles de ton corps. » « Ce qui fait craquer, toutes les demoiselles, sont mes lunettes et mes bretelles. » « Ma botte secrète, pour les minettes, sont mes lunettes et mes bretelles, et mes bretelles. » Mais vous vous souvenez des paroles, vraiment ! Ah ben, un tube ! Mais c'est un tube, c'est culte ! Et c'est culte ! Et c'est Dorothée qui m'avait poussé à le faire. Est-ce que vous aviez du recul au moment où vous faites ça ? Vous vous amusez, en fait. Je n'ai pas de recul. C'est fun. Je n'ai aucun recul. Quand on voit la tête des autres, surtout que... Non, mais à l'époque, Faustine, à l'époque, les autres, les ripères, ils étaient comme ça. « Je t'aime au soleil, sur la plage. » Et moi, je suis arrivé, tu vois, un peu à la maïque. Avec mes bretelles, ils ont pété un plomb. C'est drôle. Ils ont tous dit « Ah, mais lui, il a des danseux, des monoders. » Alors, après, ça a foutu un bordel. Alors, l'après. Donc, le jour même, vous apprenez, parce que ça, c'est quand même saisissant, d'apprendre que le soir, ça s'arrête. Même, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Comment ça s'est... Ça a tout de suite été violent ? C'est-à-dire qu'on se retrouve à la maison ? Et maintenant ? So what ? Non, non, non. J'ai vraiment bien profité de la vie. Peut-être un petit peu trop. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai profité de la vie. Vous avez dépensé trop d'argent, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ce n'est pas non plus... En tout cas, vous avez dépensé votre argent. J'ai dépensé mon argent, comme je voulais. J'habitais à Paris, j'avais des loyers aussi, mais la vie a fait que... Voilà, je ne sais pas. Comment vous l'expliquez ? L'étiquette. L'étiquette, Aristide, l'étiquette... Je passais des castings, c'était mort. Les gars, ils disaient, OK, alors là, tu vas me faire un personnage. Bon, dans le scénario, c'est marqué qu'il est un peu comique. Tu peux me dire des phrases ? Et puis, comme Aristide, c'était un peu François Roquelin, dès que je parlais et dès que je disais, le mec, il disait, ah, c'est toi le mec aux bretelles. Vas-y, laisse tomber. Au suivant. Il fallait que c'était droit de fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, dix fois, stop. Arrête, au revoir, ciao. Financièrement, ça a pu être compliqué. Vous avez pu aussi vous retrouver dans des situations un peu finambules ? Moi, je me suis retrouvé comme Malorie. Si je n'ai pas mes parents, je me retrouve... À la rue. À la rue. Mais j'ai essayé... Moi, les petites anecdotes, tu me parlais du RSA. J'ai été au RSA, mais moi, le problème, c'est quand... C'est là où c'est dur pour nous. C'est que quand tu vas pointer au RSA et que la nana, elle s'en fout de ton RSA, mais ce qu'elle veut, c'est un autographe. Et mon banquier, pareil, et machin, tout ça. Donc, j'ai essayé de... Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un spectacle, mais on en parlera peut-être un petit peu après. Mais je vais me servir de tout ça pour me dire qu'aujourd'hui, toutes ces expériences-là... Mais quand tu repars dans la rue et que tu as eu ton RSA et que la nana, tout ce qu'elle voulait, c'était un autographe, c'est hyper dur de vivre avec ça. Bien sûr, c'est hyper dur. Avec les multi-rediffusions, en fait, les gens, ils pensent que tu travailles encore. Bien sûr. Et toi, tu es complètement à la rue. Parce qu'en fait, c'est nier, quoi. Quand on arrive justement à Pôle emploi et que vous êtes quand même dans une forme de détresse et qu'on vous parle de quelqu'un que vous n'êtes plus, je trouve que c'est presque nier qui vous aide. C'est très violent, quoi. On ne me voit pas, je ne suis pas entendue. C'est hyper dur. On n'accueille pas François. On accueille Harry. C'est horrible. Et la personne projette le personnage qu'elle a fantasmé elle ne voit pas la réalité de ce qui est là. Elle ne voit pas la réalité. Elle n'arrive même pas à conscientiser qu'en vrai, vous n'avez pas d'argent. Elle n'arrive pas à conscientiser que vous êtes dans la rue. Il n'y a pas cette capacité à identifier. On se dit, ce n'est pas possible. Il y a des caméras cachées. C'est pas une caméra cachée. C'est pas une honte. Mais moi, j'avais honte. On fantasme. Oui, vous aviez honte. Vous aviez honte de quoi ? J'avais honte d'aller pointer. J'avais honte de tout ça. J'avais honte. D'ailleurs, je n'y ai pas été pendant des années et des années. J'ai essayé de tirer au maximum. Je faisais des petits boulots à côté. J'ai travaillé dans une boulangerie. J'ai travaillé dans les salons. J'ai travaillé sur les marchés. Allons-y, messieurs, dames. On ne laisse pas son petit boulanger dans le pétrin. Les gens se disaient, il est là. Il est là. Mais est-ce que c'est le même ? Est-ce que ce n'est pas le même ? Je vous vois regarder nos invités. Est-ce que vous aviez mesuré ça, vous, journalistes ? Est-ce que vous saviez que eux deux, qui incarnent d'autres aussi, qui ne sont pas sur ce plateau, avaient pu se retrouver dans une telle détresse, et même financière et même matérielle ? On ne peut pas imaginer jusqu'où ça va. Par contre, moi, ce que j'avais assez vite conscience, c'est que vous parliez tout à l'heure d'effacer la négation de ce qu'ils étaient. On était arrivés à un tel degré à la télé qu'il fallait effacer ce qu'ils avaient représenté. Et tous les bagages qui étaient derrière, il fallait effacer. On voulait effacer, en réalité, pas vous personnellement. On effaçait toute cette époque de Dorothée à la télévision qu'il fallait oublier. C'était la fameuse quête de sens qui avait été revendiquée par TF1. Il fallait vous effacer. Et on a oublié qu'il y avait des hommes et des femmes derrière, des bons comédiens. Je pense à Patrick Puydebas, de Hélène et les garçons, qui a fait beaucoup de choses à la télévision et au théâtre. Personne ne le retient. On oublie qu'une seule chose, c'est le rôle que vous avez été. Et moi, je vous écoutais avec attention parce que vous êtes toujours tous extrêmement touchants parce que vous en parlez avec beaucoup de sincérité. Et je trouve qu'on mesure vraiment ce que ça a dû être, cette espèce de violence qu'on se prend dans la tête quand on vous dit que ce n'est pas que vous n'êtes plus rien, c'est que vous n'avez pas le droit d'être quelqu'un. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire quand on sait ce que vous avez apporté à plein de gens. Et je pense que c'est propre à la télé parce qu'aujourd'hui, vous pouvez signer un seul tube dans les années 70. 40 ans plus tard, vous êtes là. François ? Je n'avais plus envie. Je n'avais plus envie de rien, de rien, de rien, de rien du tout. Je n'avais plus envie d'être comédien. Je m'étais dit je laisse tomber et tout. Et il s'est passé un truc qui fait qu'en fait, on est invité maintenant, aujourd'hui, parce qu'on est de nouveau un peu en tendance. Voilà. Un peu tendance. Et on est invité dans des conventions. Donc les conventions, il faut vous rappeler ce que c'est. En fait, c'est tout l'univers du club de Rôté. C'est les cosplays, c'est machin, tout ça. Donc on nous invite. Je ne savais pas. Et ça marche bien, ça ? Ça marche très très fort. Ça cartonne parce que dans ces conventions-là, par exemple aux Etats-Unis, vous avez des acteurs qui ne font plus rien depuis 40 ans et qui font des conventions parce que c'est une manière de rester dans la lumière. Tous ensemble. On est invités, on est invités avec des acteurs de doublage qui ont doublé Dragon Ball Z. Sur scène, c'est ça ? Oui. Devant un public ? C'est un salon de personnalité. C'est formidable comme rentrée d'argent déjà. C'est ça. Moi, ça m'a complètement... Ça vous a fait du bien. Ça m'a ressorti parce que j'étais au bout, j'étais presque au fond du trou. Et c'est ce que je disais à Malorie. À Malorie, on est beaucoup, beaucoup, j'ai eu beaucoup de femmes en Belgique et j'ai été beaucoup en Belgique et... et ils ont fait des conventions et un jour, j'étais sur scène et ça allait bien et j'ai pris mon micro et je racontais des anecdotes comme je le fais un peu ici et il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui m'a dit mais enfin François, François, enfin ils t'appellent tous, pas François, ils t'appellent Harry. Harry, Harry, pourquoi tu ne remontes pas sur scène et pourquoi tu ne refais pas de la tétée et pourquoi tu ne viens pas travailler chez nous en Belgique ? C'est pour ça que je veux passer une annonce que j'ai envie de travailler en Belgique. Donc, chers amis belges, il y a un petit cœur derrière mes bretelles. Vous allez monter sur scène ? Oui, je vais faire un showcase en Belgique grâce à mon agent Aurélie Poulvord. Oui, qu'on embrasse. Voilà. Et je vais le faire, je n'ai pas encore tout à fait la date mais je marquerai ça sur mon petit... Ça s'appelle quand Harry rencontre sa vie. Oh ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Convalide. Donc, je vais... Ce ne sera pas que du Aristide, je vais essayer de détirer... tout est dans le titre et je veux bien que l'affiche, il y a une paire de bretelles qui se prennent dans la tronche. À cause de mes bretelles, ça m'a quand même bien... Vous le détestez ou vous l'aimez, cet homme ? Non, je l'adore. Vous l'adorez Aristide. Maintenant, je l'aime bien. Vous êtes réconcilié. Privilège de l'âge. Oui. Non, oui. Vous avez fait la paix. Non, il y a des moments où ça me saoulait. Je veux bien vous croire. Aristide, à son doute, tes bretelles et Aristide, t'es vraiment con ou pas. Normalement, je me suis fâché une seule fois, vraiment, parce que moi, j'adore les gens, mais une seule fois, j'étais en train d'appeler mon papa. Je t'aime. J'étais en train d'appeler mon papa dans une cabine téléphonique. Il y a une dame. J'étais en train de lui dire, papa, viens me chercher à Paris. Ça y est, je n'ai pas pu me éloyer. Viens me chercher. Et il y a une dame, comme par hasard ce jour-là, elle tape à la cabine et elle dit, je te connais, je te connais, je te connais. J'arrive, madame. Je te connais. Non, là, j'arrive, madame. Et en fait, elle a ouvert la porte pour me demander un autographe. J'ai pété un plomb, ça va. Ils l'ont vécu comment, vos parents, ça ? Ils l'ont vécu comment ? Votre parcours ? J'en ai parlé avec ma maman il n'y a pas très longtemps. Elle ne se doutait pas de tout ça. Elle ne s'est pas doutée de la période. Enfin, c'est une maman, elle s'en doutait un peu quand je repartais avec mes petits plats et mes concerts du week-end. Et vos papas ? Votre papa ? Papa, mon papa, difficile, il ne s'exprimait pas beaucoup, mon papa. Un jour, j'étais dans une grande surface avec mon papa et il y avait toutes ces télés à vendre. Et bien voilà. Et j'ai fait un papa. Il se l'a pété. Il était fier. Il était très, très fier. Après, on n'en parlait pas trop. Il voyait bien quand même. Natacha, je vous vois avec beaucoup de tendresse regarder nos invités. On va vous donner la parole aussi. Vous avez triomphé pendant neuf saisons dans la série Femmes de loi aux côtés d'Ingrid Chauvin où vous incarniez le rôle d'Elisabeth Brochen, la substitue du procureur. On va retrouver un extrait de cette série phare. Donc, nous sommes dans les années 2000. Madame l'Avocate Générale, vous auriez, semble-t-il, une requête préliminaire. En effet, Monsieur le Président, un élément nouveau est apparu en liaison directe avec le dossier principal et de nature a changé la qualification des faits reprochés à Monsieur Véron. Je demande en conséquence un report d'audience d'une durée minimum de deux semaines. Quel genre d'élément nouveau ? Le procureur Irène Janowski a été victime d'une tentative de meurtre et nous avons de bonnes raisons de penser que Monsieur Lucas Véron en est le commanditaire. Les demi-aveux du meurtrier présumé d'Irène Janowski qui n'est autre que Franck Montero, le fils adoptif de Monsieur Véron. C'est faux ! Silence ! Aiement, laissez-le me piéger ! Silence ! Monsieur Véron, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous avez un sourire quand vous regardez ces images, vous observez en effet. Je ne sais pas, il y a du sourire, c'est de la nostalgie, c'est de la tendresse, c'est quoi ? Je n'ai que que des bons souvenirs. J'aimais bien tous ces passages faits de manche, etc. Des choses qui ont disparu d'ailleurs, vous pouvez témoigner, quand on est passé en 52 minutes, il y a un paquet de trucs qui ont sauté comme ça et là, tout d'un coup, c'était du taillot, taillot, tu parles, tu parles, tu parles, tu soulèves éventuellement le cornet de ton téléphone, tu reçois quelqu'un qui s'assied, tu parles, tu parles, tu parles, et après, tu te lèves, tu marches dans les couloirs, tu montes peut-être en voiture, mais tout se passe en blablabla. Bref, donc, ce n'était pas du tout là, il y avait vraiment du jeu, il y avait de se poser, il y avait vraiment quelque chose de très cinégénique et en même temps, vraiment, pour nous, quand même, le bonheur, le plaisir de vraiment jouer, d'interpréter parce que la procureure qui est là en plaidoirie, évidemment, pas la même personne puisqu'elle rentre dans sa robe de procureure et elle joue le jeu comme tous les avocats qui plaident et puis celle qu'on retrouvait à la maison avec sa fille, son ex et le futur qui, je ne sais pas, il y a eu deux, trois éventualités et donc, ça, il y avait des côtés très rigolos et c'était pareil avec ma comparse, Ingrid Chauvin, on avait des interactions qui étaient aussi dans la vie privée et qui faisaient que ça nous donnait, ça donnait des couleurs à nos caractères qui étaient une variété. Vous étiez retrouvée comment sur ce rôle dans cette série ? Donc, ça faisait huit ans que j'étais dans Commissaire Moulin, j'étais la fiancée du commissaire Moulin, Yves Régnier et d'ailleurs, je vous rejoins à l'époque dans la rue, on m'appelait Sam, c'est-à-dire le nom du personnage, ça, c'est vraiment le tout premier épisode, ça, c'est plus tard. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, en 98, juste après la mort de mon papa, je décroche, on va savoir pourquoi, tu sais, de temps en temps, il y a des trucs qui se passent là-haut, le mois d'après, je décroche deux longs métrages, un film anglais de Peter Greenaway, Je monte les marches à Cannes l'année d'après, un long métrage italien où j'avais le premier rôle et puis, je ne sais pas, un truc insensé alors que je ramais comme une folle les années précédentes et de temps en temps, j'avais un truc et je me suis dit ah, ça y est, enfin, ça démarre. Non, pas du tout. Et donc, et puis là, l'année 99, je fais la couve de tous les journaux, la star qui monte parce que je suis à Cannes avec des machins, des robes pas possibles, tout le monde crie Natasa, Natasa. Et moi, je découvre des trucs et puis, et puis, pas un jour de tournage, rien, rien. En plus, comme je commençais à devenir, ah, pardon, excusez-moi, messieurs, les messieurs et dames de la production de Commissaire Moulin, il y en a peut-être qui sont morts d'ailleurs, je ne sais pas, je commençais à coûter trop cher parce que j'avais fait, voilà, j'avais fait quand même quelques tournages et donc, du coup, ils ne m'ont pas donné de jour de tournage. J'étais toujours dans Commissaire Moulin mais ils ne m'ont donné aucun jour en 99. Donc, je vivais la schizophrénie totale, genre, super célèbre, mais... Aucun travail. C'est spécial. Donc, heureusement, le banquier m'a permis de creuser, 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 avec la promesse de recommencer de Commissaire Moulin très, très, très rapidement. Donc, c'est Femmes de loi, finalement, qui est arrivée au bon moment. Et voilà. Et vous me dites neuf ans de bons souvenirs au moment de tournage ? Non, pas les neuf années au total, non. J'ai eu trois partenaires en tout. Bon, celle du milieu, il faut oublier qu'elle n'a rendu personne heureuse sur le tournage, mais la dernière est absolument merveilleuse, Noémie Elbaz. D'accord. On délire en deux secondes, on rit comme des folles. Mais avec Ingrid, c'était pareil au début. Au début, on était... C'est-à-dire, vraiment, on a vécu quelque chose. Je pense d'abord que personne ne s'attendait à ce que ça devienne un succès. La preuve, c'est qu'on n'a tourné qu'un seul épisode en 2000. Il n'y avait pas d'autre scénario prêt. Il était prévu, oui. Donc, ils ont fait... Ils ont lancé une nouille sur le mur. Ils ont vu que ça accrochait. Ils ont fait... Merde, on n'a pas d'autre scénar. Donc, ils ont dû bosser. Et alors, l'année d'après, on a tourné régulièrement. Et alors, l'après, comment ça se passe quand on arrête un tourbillon pareil ? Moi, ça faisait... Là, depuis les 52 minutes, franchement, si je n'avais pas eu Noémie Elbaz, je n'aurais pas pris mon pied autant que ça. Parce que c'était beaucoup moins jouant, quoi. Moi, je suis premier prix de conservatoire. J'étais première de ma promo. J'ai commencé par les grands classiques. J'ai joué les plus grands rôles du répertoire tragique. Malheureusement, la télévision m'a divorcée, malgré moi, à l'insu de mon plein gré, m'a divorcée du théâtre subventionné. car j'ai commencé dans le théâtre subventionné, dans les... Voilà, tous les théâtres subventionnés, avec vraiment... Des très belles productions. Et à partir du moment où j'étais à la télévision, c'était... Et privé, en plus. Pas des rétros satanasses. Oui, oui. Et après, j'ai commencé à la comédie avec Sardou, au milieu des années 90. Et puis après, j'ai enchaîné. Dans les années 2000, j'ai joué... J'ai joué quand même... Ah oui, fin 99 quand même. En même temps que je décrochais Femmes de loi, Robert Hossein m'a donné le premier rôle dans Coupable ou non Pable au théâtre Marigny. Et puis voilà. Et l'après Femmes de loi, alors ? Est-ce qu'il a fallu du temps pour retrouver votre voix ? Ben, j'ai joué au théâtre. Oui, tout de suite. Donc, j'ai joué au théâtre mais sincèrement, je me sentais un peu épuisée. C'est-à-dire, les dernières années, je me disais... Je m'écoute... C'est-à-dire, je finissais par entendre la musique de... La musique de... de ce que je jouais. Oui, oui. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être un petit peu en mode automatique. Oui, c'est ça. Je me disais... Zut ! Et moi, c'était pas... Pour moi, la flamme de l'acteur, c'est... On a toujours envie de se perfectionner et de... Voilà. Même ce qui nous paraît facile, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le rendre encore meilleur ? Oui, je sais. Et puis, de s'attaquer à des choses compliquées, de rajouter des cordes à son arc, de s'impressionner soi-même, quoi. Et alors, est-ce que vous aussi, vous avez envie de monter sur scène ? Vous l'avez fait ? Un one-woman show ? Je suis en train... C'est votre moteur, aujourd'hui, cette scène ? Alors, franchement, quand j'ai commencé les premiers modules, j'avais le trouille à mettre à zéro. J'ai pris beaucoup de temps pour... J'ai pris exprès énormément de temps pour mémoriser parce que me retrouver seule sur scène, pas comme dans une pièce classique où je l'ai fait, d'ailleurs, avec le journal Une femme de chambre. Non, non, vraiment, avec, en racontant des conneries, on ne se rend pas compte à quel point c'est flippant. C'est flippant, d'abord, parce que quand tu montes, tu dis, il ne rigole pas. Je me suicide. Ben voilà. Donc... Et les comédiens, c'est un petit peu... Les comédiens, en général, c'est quand même un petit peu... C'est un peu fragile de ce côté-là. Qu'est-ce que vous avez appris et retenu de tout ce qu'on s'est dit, Alexandre ? Vous étiez un grand spécialiste de nos invités et de leur parcours professionnel ? Ben, ça illustre ce qu'on sait sur les séries, c'est qu'effectivement, il y a le bonheur de savoir que vous rentrez chez nous. On oublie parfois, un peu trop souvent, à quel point ça peut coller. Alors, je pense qu'il y a effectivement cette chose à mesurer qui est l'après, comment on gère cet après-là. Mais on ne mesure peut-être pas assez ce que ça peut représenter tout ce qui est autour. Le fait d'avoir un personnage qui est assimilé à ce que vous êtes, de ne pas faire la différence entre votre personnalité et votre parcours. Mais moi, je sais pourquoi j'aime les séries et quand je vous écoute, je sais pourquoi vous êtes populaire dans les séries. C'est ça que je retiens de tout ce que vous avez dit. C'est que vous êtes vous, vous êtes vrai. Et je crois que le public vous aime pour ça. Et moi, je continue d'aimer les séries et d'aimer les acteurs qui jouent dans les séries pour ça aussi. Parce qu'on a des gens qui sont authentiques et qui nous apportent énormément de choses en venant chez nous chaque soir, chaque jour ou moins longtemps. Mais voilà, c'est important. C'est important. Oui, c'est important. Merci beaucoup. Merci pour cette jolie conclusion. Merci Christelle de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup à tous les trois. On viendra vous applaudir sur scène alors. Donc dans votre one match show, en convention, mais aussi sur scène. Et vous, Mallory, bientôt. Et en fait, ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'il y a six épisodes de 52 minutes qui sont en préparation pour raconter ma vie qui sont portées par Sylvie Testu. C'est Sylvie Testu qui veut le faire. Ce qui est multi-récompensé. C'est formidable. Sylvie Testu, bien sûr. Donc j'ai ce projet qui monte doucement. Donc voilà, il y aura peut-être une suite à tout ça. Eh bien, vous viendrez encore une fois nous en parler. Plein de rebonds. La boucle est bouclée. Merci beaucoup à tous les trois pour votre confiance et votre fidélité. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de France Télé et également un podcast. Ça commence aujourd'hui. ça recommence demain. À demain, je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dont ça commence aujourd'hui. Vous entretenez actuellement une relation avec une femme mariée. Vous avez été le deuxième homme pendant des années mais vous avez fini par mettre un terme à cette relation. Pour une autre émission, l'histoire de votre famille ou celle de votre naissance est extraordinaire et vous aimeriez nous la partager. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada